bonjour à tous et à tous aujourd'hui je vais vous montrer facilement comment ouvrir les ports de votre ordinateur et de votre box pour pouvoir faire de la connexion à distance avec vos amis pour qu'ils puissent rejoindre votre serveur minecraft alors si vous n'avez pas encore de serveur minecraft vous ne savez pas ce que c'est je vous invite à aller dans la description maintenant pour regarder ma vidéo sur comment créer un serveur en 1.15 donc une première étape il va falloir ouvrir les ports de votre pare-feu donc pour ça on va cliquer sur le petit bouton en bas à gauche le menu démarrer ou alors la touche windows de votre clavier au passage je tiens à préciser que le tutoriel marche sur windows 7 8 et 10 on va du coup taper pare-feu mais on va cliquer sur pare-feu windows defender avec fonction avancée de sécurité on va ouvrir ça on va le mettre en grand en haut à gauche il y a deux règles qu'il va falloir rajouter règle de trafic entrant on va aller à droite nouvelle règle ce n'est pas un programme mais un port qui va falloir entrer et le port de minecraft par défaut et le 2 5 5 6 5 si vous ne savez pas si votre port a été changé ou si vous avez des modifications vous allez aller sur votre dossier vous et votre serveur vous allez ouvrir serveur point properties ici vous avez une ligne serveur tiré port égale et là on peut voir que c'est 2 5 5 6 5 il est aussi très important de laisser serveur ip sur vide si vous voulez que les gens puissent se connecter à votre serveur donc tcp port locaux spécifique 2 5 5 6 5 suivant 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 on laisse tout par défaut et le nom est par exemple minecraft serveur terminé il va falloir en rajouter une deuxième qui sera cette fois ci pas tcp mais udp donc udp port spécifique 2 5 5 6 5 suivant 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 minecraft serveur terminé nos deux nouvelles règles sont actives on n'a pas besoin de rajouter une règle de trafic sortant parce que les connexions c'est uniquement les gens qui viennent chez nous et non pas non nous qui allons chez les autres donc on n'a pas besoin de toucher aux règles de trafic sortantes une fois que nous avons fait ça alors là ça va être un petit peu compliqué c'est qu'il va falloir ouvrir les ports de votre box donc pourquoi est-ce que ça va être compliqué parce que je vais pas pouvoir vous montrer comment ouvrir le port de toutes les box tout simplement parce que j'ai qu'un seul fournisseur internet donc moi je vais vous montrer comment on fait ça chez bouique télécom et je vous met dans la description les liens vers les principaux fournisseurs internet tels que orange sfr et free donc le principe sera globalement le même donc suivez quand même la partie sur bouique télécom et essayer de reproduire ça sur votre opérateur ou alors chercher sur google comment ouvrir les ports minecraft telle adresse et c'est ainsi des liens que je vous donne ne répondent pas à vos questions alors il va falloir aller sur le site de connexion de votre box alors pour ce faire on va recliquer de nouveau sur le menu démarrer en bas à gauche on va taper cmd et on va ouvrir l'invite de commande sur l'invite de commande on va taper ip config ip config on tape entrée là bon ça va être flouté pour vous mais moi j'ai accès des données la passerelle par défaut vous allez avoir une adresse à rentrer qui sera une adresse par exemple 192 168 points 1.1 chiffres vous allez garder cette adresse là et on va la rentrer sur un moteur de recherche une fois l'adresse rentrée vous allez être redirigé vers une interface de votre box vous allez très certainement avoir besoin de faire deux trois bricoles moi par exemple fallait que j'appuie sur le bouton wifi pendant cinq secondes il a fallu que je crée un compte administrateur une fois que c'est fait vous allez avoir accès à l'interface de votre box donc là ça peut être différent en fonction de fournisseurs bien sûr mais le principal en fait il va falloir vous rendre sur les services de votre box ou alors les contrôles d'accès ou quoi que ce soit il va falloir chercher ce qu'on appelle la redirection de port l'autorisation des ports ou quoi que ce soit vous cliquez sur redirection des ports et en fait vous allez devoir chercher ce qui s'appelle les nat pat pour ajouter une règle donc là vous cherchez sur votre fenêtre principale si vous n'avez pas un équivalent et vous allez ajouter une nouvelle règle le nom de la règle ce sera du coup minecraft serveur en fonction de votre fournisseur vous avez le choix entre tcp udp ou tous donc le mieux c'est de faire tous comme ça ça fait une règle pour les deux donc c'est mieux équipement du coup c'est votre ordinateur qui est choisi par défaut donc c'est votre ordinateur qui va être l'hôte de votre serveur donc vous laissez ça port externe du coup ça va être 2 5 5 6 5 et port interne avec 2 5 5 6 5 et quand vous avez appliqué cette règle en fait toutes les personnes qui vont se connecter sur votre serveur du coup avec votre adresse ip donc pour avoir votre adresse ip vous allez dans le site présent dans la description et vous allez avoir ici pareil là où c'est flouté et cette adresse ip là va être très important parce que c'est cette adresse qui va distribuer à vos joueurs pour qu'ils puissent se connecter chez vous on va faire la démonstration tout de suite donc on récapitule sur votre serveur point properties une fois que vous avez créé votre serveur minecraft je le rappelle vous avez une vidéo dans la description pour pouvoir le créer dans votre dossier serveur point properties il faut que votre serveur port soit et bien 2 5 5 6 5 et votre serveur ip doit être vide ça c'est extrêmement important ce que l'ip de votre serveur ça sera votre ip à vous ensuite avez ouvert les ports minecraft sur votre pare feu windows et vous avez ouvert les ports sur votre box une fois que vous avez fait tout ça si c'est vous le joueur et vous voulez vous connecter sur votre serveur dans multi joueurs hop vous allez ajouter un nouveau serveur on va l'appeler par exemple mon serveur alors si c'est vous qui avez le serveur ouvert sur votre ordinateur donc vous ouvrez votre petite fenêtre et ça tant que c'est ouvert c'est que votre serveur est ouvert il ne faut pas le fermer si vous le fermez vous fermez la connexion à votre serveur donc du coup ici dans serveur adresse donc je le répète une troisième fois si c'est à vous sur votre ordinateur ça sera local host qui sera un raccourci pour votre adresse ipv4 et quand vous avez cliqué sur donne vous allez pouvoir ouvrir directement votre serveur là je peux pas parce que c'est un spigote 1.8.8 et si on prend le cas de figure vous êtes un de vos amis il va créer du coup un serveur serveur de mon ami et l'adresse ça sera l'adresse que vous avez pris sur le site mon ip.com donc 0.0.0.0 et à la fin de tout ça il doit mettre les deux petits points de 5 5 6 5 qui est le port de minecraft et en rentrant cette adresse là et en cliquant sur donne j'ai mis mon adresse ip avec le 2 5 5 6 5 en part que du coup il peut pas se connecter parce que c'est un spigote 1.8.8 mais j'en étais sur une version adéquate j'aurais pu me connecter sans aucun problème petite coupure de kinder post montage me suis rendu compte que c'était pas très clair quand je disais que c'était pas la bonne version de spigote 1.8.8 vous n'avez pas compris ce que je voulais dire c'est qu'en fait le petit serveur que j'avais ouvert durant la vidéo c'est un serveur de test j'ai ouvert le premier que je voyais en fait sa version était pour minecraft 1.8.8 sauf que quand j'ai lancé moi le jeu pour vous faire une démonstration le minecraft utilisé était 1.15.2 donc du coup une version 1.15.2 de minecraft peut pas se connecter à une version multijoueur 1.8 c'est pas possible c'est pas compatible donc là j'ai lancé un serveur minecraft 1.15.2 et du coup on peut voir que si je suis connecté que ça soit mon serveur avec localhost ou le serveur de mon ami avec l'ip ça marche parfaitement bien mais si je clique dessus je peux tout simplement me connecter dessus avec les deux adresses et donc c'était tout pour ce petit tutoriel pour jouer gratuitement sur minecraft avec vos amis donc là à distance sans avoir besoin d'un machine donc une petite partie technique où il faut ouvrir les portes de sa box mais ça comme je l'ai dit vous avez des liens dans la description allez-y doucement ne fait pas n'importe quoi ce que vous pouvez très vite faire des bêtises donc ne cliquez pas là où vous ne savez pas soyez logique et suivez des tutoriels à la lettre sans aller trop vite et tout se passera très très bien comme d'habitude si vous avez le moindre problème rendez vous dans l'espace commentaire je vous répondrai comme comme d'habitude à tous n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleus ça vous a plu et à vous abonner ce sont les meilleurs moyens pour soutenir ma chaîne et tout ce que je fais bref c'était kinderki je vous retiens pas plus longtemps à la prochaine ciao